Mon livre interroge en fait la relation littéraire entre Beauvoir et Sartre de l'année de leur rencontre en 1929 jusqu'à l'année de l'apparution du dernier volume des mémoires de Beauvoir qui a été publié en 80. Alors il y a énormément de livres qui ont été écrits et publiés sur Sartre et Beauvoir. Sartre est sans doute l'un des auteurs les plus étudiés du 20e siècle et Beauvoir a depuis plusieurs années vraiment, il y a un nouveau regard critique qui est en pleine floraison. Mais l'ambition du livre était vraiment double. Il y avait d'abord cette envie de quitter un petit peu les querelles de priorité, de concurrence entre les deux auteurs. J'avais pas du tout envie de répondre à la question qui a écrit quoi avant qui et de rentrer dans ces logiques de priorité. Et ces logiques, elles ont en fait un petit peu parasité ce dialogue critique entre les deux œuvres pour des raisons en fait assez évidentes. C'est que dès l'après-guerre, on a parlé essentiellement des œuvres de Beauvoir par l'œuvre de Sartre, là où en fait Sartre a été vraiment étudié pour lui-même. Et ça, c'est vraiment un des problèmes de la critique consacrée aux œuvres de femmes. C'est qu'on a tendance à rentrer beaucoup plus dans des logiques biographiques et donc à étudier les femmes par leur vie privée et donc l'œuvre de Beauvoir par celle de son compagnon, là où Sartre a été tout de suite considéré comme un auteur et un philosophe. Et donc pendant très longtemps, il y avait cet angle critique où on étudiait Beauvoir par Sartre. Et puis à la fin des années 60, au début des années 70, il y a eu vraiment une sorte d'inversion de la tangente où la critique féministe anglo-saxonne a voulu montrer très justement en fait tout ce que l'œuvre de Sartre devait à l'œuvre de Beauvoir. Mais on était encore un petit peu dans ces logiques de priorité. Et donc moi, mon ambition, c'était vraiment d'étudier le couple, d'étudier la relation intellectuelle entre Sartre et Beauvoir, mais en essayant de pas trop utiliser cette notion d'influence qui implique en fait forcément à la fois une forme de généalogie et puis quand même une forme de hiérarchie. Donc ça, c'était vraiment ma première ambition. La deuxième ambition, c'était d'essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que la spécificité d'un couple en littérature. Parce que dans la critique littéraire, les couples ont en fait été étudiés au sein d'une question beaucoup plus large, qui est celle de la collaboration. Mais du coup, les couples littéraires étaient en fait étudiés avec des fratries, avec des amitiés littéraires, sans se poser en fait la question de qu'est-ce que c'est qu'un couple en littérature ? Quelles sont les conséquences de la relation conjugale dans les œuvres littéraires, pour les œuvres littéraires ? Et donc, pour essayer de répondre à cette question, je suis partie de travaux de sociologie du couple et j'ai essayé de définir le couple comme vraiment une institution sociale caractérisée par une socialisation conjugale, mais qui va avoir des implications proprement littéraires. Et ça, j'essaye de le détailler un petit peu dans l'ouvrage. Il y a à la fois l'importance de l'entrelecture, c'est-à-dire qu'au sein d'un couple littéraire, les auteurs vont se relire réciproquement. Alors évidemment, dans des amitiés littéraires, c'est possible aussi. On sait que Beauvoir a beaucoup relu les œuvres de Violette-le-Duc, mais ce n'était pas une entrelecture réciproque. Et puis, ça ne se faisait pas avec une régularité, une intensité qui a été celle du couple Sartre-Beauvoir. Puisqu'on sait que Sartre-Beauvoir se sont relus quasi quotidiennement, ce qui était favorisé aussi par la proximité géographique forcément des deux auteurs qui n'ont jamais vécu ensemble, mais qui ont vécu soit dans des chambres d'hôtels différentes, mais dans le même hôtel ou dans des appartements dans un même arrondissement, dans un même quartier. Donc, il y a cette question de l'entrelecture qui est vraiment une des caractéristiques du couple, à mon sens. La question de la bibliothèque partagée qui en fait aussi une autre caractéristique du couple d'écrivains. De nouveau, pas de cohabitation, donc pas de bibliothèque matérielle, mais bien un échange de livres qu'on peut recenser de manière assez précise, comme je le fais dans le livre, pour la période de la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu une correspondance qui permet ce recensement. Et puis, troisième grande caractéristique que j'analyse dans le livre et que j'ai intitulée une forme d'identité narrative commune, c'est-à-dire que dans un couple, il y a forcément une expérience commune qui va imprégner les œuvres littéraires. Alors, évidemment, le cas le plus évident dans le cas de Sartre et Beauvoir, c'est l'écriture des mémoires, où la figure de Sartre va être très importante. Mais en fait, de manière un petit peu moins transparente, il y a la question des biographèmes, la question de l'idéolecte commun, c'est-à-dire d'un langage qui va être créé au sein du couple et qui va imprégner les œuvres littéraires. Donc ça, c'était vraiment cette ambition d'essayer de rentrer précisément dans ce que c'est qu'en couple en littérature, quelles sont les logiques propres, en fait. Donc, les sources qui ont été les miennes, évidemment, les œuvres de Sartre et Beauvoir, c'est déjà un corpus assez gigantesque. Et j'ai vraiment été attentive aux effets de déco, aux effets de reprise qu'il y a quand même entre les œuvres de Sartre et les œuvres de Beauvoir. Mais j'ai eu la chance d'avoir accès à plusieurs documents inédits qu'on retrouvera dans le livre, notamment les feuillets vignes, qui sont en fait des écrits de Beauvoir qui datent des années 1920, mais qui recensent en fait une des premières critiques que Sartre avait pu faire d'un roman de jeunesse de Beauvoir. Et donc, on a accès, alors c'est la graphie de Beauvoir, mais on a accès à la voix de Sartre et à une de ses premières critiques sur un écrit de Beauvoir, ce qui est assez rare en fait, puisque les manuscrits du couple ne sont pas annotés. Il y a très peu d'annotations, ce qui révèle aussi la proximité en grande partie du couple, puisqu'il n'y avait pas tellement besoin de rédiger en fait les critiques qu'on faisait à l'autre, puisqu'on était constamment dans un dialogue auquel le chercheur n'a pas accès, ce qui aussi rend la question un petit peu de la priorité ou de la préfiguration un peu aporetique, puisqu'on ne sait pas trop ce qui s'est dit. Donc oui, les feuillets vignes, j'ai aussi accès à des lettres de Sartre au directeur des Cahiers du Sud, qui montrent aussi que Sartre avait voulu écrire une critique de l'invité de Beauvoir, ce qui peut paraître un peu anecdotique, mais ce qui n'est pas tellement, parce que si on regarde un petit peu la relation entre Sartre et Beauvoir, on a quand même l'impression que c'est beaucoup Beauvoir qui a promu le couple, qui a eu beaucoup cette voix publique sur cette relation conjugale. Sartre ayant assez tardé avant de parler de Beauvoir, puisque la première interview qui est consacrée à Beauvoir, ou en tout cas dans laquelle il parle Beauvoir, elle date de 1965, donc c'est quand même très tardif, vu qu'ils se sont rencontrés en 1929. Et j'essaie de montrer dans le livre que ce n'est pas anodin, c'est que aussi, alors je parlais tout à l'heure de la collaboration, de l'entraide, mais en même temps, cette entraide, elle ne va pas spécialement de soi dans le champ littéraire, qui est plutôt régie par des impératifs d'originalité, de singularité. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était toutes les logiques de négociation qui vont être mises en place au sein du couple pour concilier ces injonctions ou ces impératifs de collaboration, et puis quand même une incitation à l'originalité. Et donc Sartre a essayé de négocier un petit peu entre ces impératifs contradictoires, et en privilégiant plutôt une promotion assez discrète, assez oblique, plus privée en fait que Beauvoir. Donc le fait que pendant l'entre-deux-guerres, Sartre ait voulu écrire cette critique qu'il n'a finalement pas écrite, pour moi, on est vraiment dans ces logiques un petit peu de promotion oblique. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a... Enfin finalement, il y a eu une sorte d'absence, enfin de rupture de la collaboration avec les Cahiers du Sud, qui justifie le fait qu'il n'ait pas écrit cette critique, mais ça montre quand même une sorte de désir de promotion, mais qui ne se fait pas, en tout cas de manière extrêmement visible. Ce qui va changer en fait à la fin de leur relation, et ça j'essaie de le montrer dans le livre, si disons de 45 à 65, à la fin des années 60, c'est plutôt Beauvoir qui prend en charge du discours du couple. Il y a un renversement de la tangente au moment du mouvement de libération des femmes, c'est-à-dire au début des années 70, où il y a justement un espace en fait qui s'ouvre pour les femmes, un espace assez inédit où la féminisation de l'écriture devient possible, et où Beauvoir va pouvoir trouver un espace propre où le couple ne va pas être au centre en fait de cette promotion de l'écrivaine. Ce livre, au départ, c'est une thèse de doctorat, qui a été effectuée à Sorbonne Université sous la direction de Jean-François Ouellet, donc c'est évidemment un ouvrage beaucoup plus imposant au début, avec plus de références critiques, plus d'études génétiques aussi, que j'ai quand même essayé de remettre dans l'ouvrage, mais avec un petit peu cette peur que ces études des manuscrits ne soient pas forcément reçues par le grand public, donc j'avais quand même ce désir de concilier un petit peu la dimension narrative et puis de conserver quand même une précision critique et génétique dans l'ouvrage. Maintenant, effectivement, j'ai essayé de le voir, de le construire comme un récit, avec cette bascule qu'on retrouve au milieu du livre à partir du chapitre 4, puisqu'au début, j'insiste beaucoup sur les spécificités du couple, sur ses logiques d'entraide, mais j'essaye de montrer à partir du quatrième chapitre que ces logiques ne vont pas spécialement de soi, et on le voit très bien dans le cas du couple Sartre-Beauvoir, dans le fait qu'il n'y a pas de co-écriture au sens propre, il n'y a pas d'ouvrages qui ont été écrits à quatre mains, ce qui est en fait le cas de la plupart des couples d'écrivains au XXe siècle, il y a très peu d'ouvrages co-écrits disons dans la sphère de production restreinte, pour prendre le terme de Bourdieu, c'est plutôt le cas dans des genres plus paralittéraires, du type le policier, la science-fiction, et j'essaye un peu de montrer que c'est lié en fait à cette forme du couple littéraire, à cette forme un petit peu sous tension, où il y a des impératifs, des logiques en fait qui rentrent en partie, pas totalement, mais qui rentrent en partie en tension, en contradiction. Et donc à partir du quatrième chapitre, j'essaie de montrer plutôt ces logiques de négociation, ces difficultés parfois à faire communiquer le couple et la littérature.